Dans la formation, les élèves apprennent le volet théorique, où on leur montre tout ce qui a rapport à l'anatomie, pathologie des systèmes. Par la suite, on va automatiquement avec le volet pratique. Nous apprenons les techniques, l'installation de solité, la prise de sang, les signes vitaux, le pansement, etc. Le DEP s'adresse à des personnes qui ont un bon jugement, qui sont patients et qui ont le GBS, qu'on appelle le gros bon sens. Donc, si on a ces qualités, ça va permettre à cette personne-là de s'y trouver dans ce programme. La formation dure 1800 heures et permet l'obtention du DEP. Le programme permet d'accéder au métier d'infirmière auxiliaire. Ce qui me passionne dans ce métier-là, c'est que j'aime vraiment être là pour les gens, les aider, leur donner une meilleure condition au niveau de la santé. Moi, de partir et de savoir que j'ai aidé quelqu'un et qu'il se sent mieux, c'est vraiment un surplus pour moi. C'est quelque chose qui me passionne énormément. Pouvoir soit leur donner un soin ou même que ce soit sans même d'être donné un soin, les accompagner à quelque part parce qu'ils ont des difficultés ou pas, ça va vraiment faire un plus pour moi. Le volet que j'ai préféré dans la formation, il y en a eu plusieurs. Celui que j'ai préféré, c'est la communication, puisque ça nous permet de pouvoir avoir une bonne communication avec nos patients et aussi nos collègues. Les élèves ont la chance, durant leur formation, d'utiliser du matériel similaire qu'on retrouve dans le milieu du travail. Donc, tout ce qui a rapport à l'installation du solité, les prises de sang, les plateaux de pansement sont très similaires au milieu de travail. À la fin de leur formation professionnelle, le but ultime, c'est qu'ils aient acquis une attitude professionnelle éthique pour pouvoir intervenir correctement dans leur futur milieu de travail. Vous savez faire preuve d'empathie et posséder un bon jugement? Devenez infirmier auxiliaire! Suivez votre passion! Cette formation à la fois théorique et pratique vous apprendra l'anatomie et la physiologie humaine, les maladies les plus courantes et les principaux types de médicaments. Votre bonne gestion du stress et des priorités sont des habiletés recherchées dans cette profession. Appréciez le travail d'équipe et faites votre place en milieu hospitalier, en clinique ou en CLSC. Futurs infirmiers et infirmières auxiliaires, êtes-vous prêts? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501